1515, c'est François Ier et Marignan, mais c'est aussi la naissance d'une oeuvre d'art, la mise en tombeau de Chaours au sein de l'église Saint-Jean-Baptiste. L'imposante sculpture met en scène sept personnages mettant le Christ au tombeau. Ils sont accompagnés de trois gardes. L'oeuvre est considérée comme l'un des plus beaux exemplaires en Europe. C'est peut-être la seule qui soit vraiment dans ce contexte d'un petit espace firmé dans lequel on est beaucoup plus saisi par l'ambiance. On semble participer à cette scène avec à la fois la douleur et la résignation et la méditation. Pour célébrer le 500e anniversaire de la mise en tombeau, le centre de recherche troyen Pitou et la commune de Chaours ont fait les choses en grand avec une exposition au sein de l'église et l'organisation d'un colloque, deux jours pour réunir une dizaine d'experts du sujet, des scientifiques aguerris. C'était l'occasion de fêter une heure réceptionnelle, c'était également un auteur, un sculpteur, le maître de Chaours, qui est reconnu comme l'un des plus grands sculpteurs du début du 16e siècle, avec un regard bien sûr des scientifiques qui vont intervenir au cours du colloque. L'un des buts du colloque est aussi d'officialiser l'auteur de l'oeuvre d'art. Le maître de Chaours avait un surnom, les nombreux travaux de recherche et les recoupements ont permis de lui donner un prénom et un nom. On n'est pas sûr à 100% puisqu'il n'y a aucune signature sur les oeuvres, mais disons que par des recoupements de mentions d'archives et d'oeuvres, on a plus qu'une certitude maintenant que c'est Jacques Bachot, sculpteur troyen. C'est une enquête policière, exactement. Il faut arriver à faire coller des mentions d'archives qui mentionnent Jacques Bachot avec des oeuvres attribuées au maître de Chaours. Et donc c'est une enquête en ce qui me concerne d'une dizaine d'années. Une enquête validée lors du colloque de ce week-end, une enquête qui va en outre accroître la légitimité des lieux. La mise en tombeau séduisait déjà les touristes. L'objectif de la commune est de développer le potentiel. À l'heure actuelle, il passe 15 000 visiteurs par an dans l'église. Mais on espère qu'avec cette nouvelle publicité, nous aurons encore plus de monde et qu'on va aussi naturellement par les réseaux internet se faire connaître davantage. Les sites internet dédiés à la mise en tombeau recensent eux 100 000 visiteurs par an. Le potentiel est donc énorme pour une commune de 1100 habitants, fière d'abriter sur son territoire une oeuvre majeure du XVIe siècle.